Depuis plus de deux ans maintenant, avec l'arrivée de M. le sous-préfet Charles Birame Fay, cette population est en train de vivre un confinement général, abusif, inconcevable et inexplicable, pour ne pas dire un calvaire. Dès les premiers jours qui ont succédé son arrivée, il a remercié la communauté avec la fermeture des bars qui ont vu le jour d'une manière illégale. Chose que la population a acceptée sans bronzerie. En gros, toutes les lois et règlements qu'il a appliquées ont été bien respectées par la population. Nonobstant, cette collaboration harmonieuse de la population, elle s'est vu malheureusement ôter ses droits les plus élémentaires, coutumiers et religieux. A savoir, l'interdiction de célébration des mariazes, des baptêmes, des communions, des activités scolaires festives et maintes autres manifestations coutumiers telles que les djambadons, les beugres, et avec le plus souvent des intimidations et injures. Il y a plus d'un an et demi maintenant, les jeunes avaient rencontré le sous-préfet Richard Birame Fay quand il avait voulu imposer à la population ces restrictions. Et ils ont essayé de discuter avec lui, mais il est resté catégorique sur sa position. Donc, ce que cette population doit faire, aller discuter avec les autorités, nous l'avons fait. Dans son bureau, dont elle était victime pas mal de pères de famille et de maman. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la convocation, pas plus tard que ce vendredi dernier, des femmes de centrale à la gendarmerie de Génie-Sort pour, dit-il, une enquête de moralité. Au vu et au sui de toutes ces dérives, nous, population de Niagis, exigeons le départ pur et simple de M. Charles Bilame Fay, sous-préfet de l'arrondissement de Niagis. Nous interpellons toutes les autorités compétentes, en particulier le chef de l'Etat, M. Makissal, de prendre toutes ses responsabilités pour gérer ce problème. Si rien n'est fait d'ici peu, nous, population de Niagis, je dis bien encore, nous, population de Niagis, nous prendrons toutes nos responsabilités et adviendra que pourra.